Bonjour à tous, chers auditeurs des micro-ondes, on se retrouve aujourd'hui pour une chronique plus... ...intime. C'est le retour du storytime. Edouard Philippe à l'antenne, micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant, si j'étais vous, j'écouterais. Il y a maintenant plus d'un an, les étudiants de prépa et des filières, appelons-les alternatives, passaient des euros afin d'intégrer l'école de leur rêve. Ah, les dents gênantes, les costards mal taillés, les mains soittantes et les euros d'espagnol. Autant de bons souvenirs gravés à tout jamais dans ma mémoire. Les 1A, parmi tout ce que vous manquez, les euros arrivent très très haut. Et aujourd'hui, donc, c'est Rennes Business School qui est à l'honneur. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Revenons sur mon parcours académique. Titulaire d'un bac ES, B, si des grands-parents nous écoutent, mention bien en 2015. 2015, oui, j'ai pris mon temps. Trois ans de droit sans suivre. Une licence, donc. Alors non, plutôt une L1, du coup, car adepte depuis toujours du travail de dernière minute, j'ai fini par oublier que dans cet adage, il y avait tout de même la notion de travail. C'est donc la cul entre les jambes que j'arrive en deuxième année à l'IUD de Sarcelles en 2018, avec en ligne de mire les concours d'école de commerce. Les mois défilent, le RERD fait des siennes, la France voit jaune, et enfin, les écrits arrivent. Tages, synthèses, TOEIC et tutti quanti. Les résultats tombent et soulagement. Je suis admissible partout. Après trois ans et demi de galère, back from the dead. Alors en plein stage, je me construis un petit citénéraire pour passer mes euros. Rennes était l'école la moins bien classée que je présentais, mais avec mes débordes universitaires, je pouvais difficilement faire la pinbouche. Je profitais de l'occasion qui s'offrait à moi pour gratter quelques jours, en m'offrant un week-end prolongé et en calant un tournoi de tennis de table à Ouistriam avant mes euros. Alors oui, ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette phrase. Premièrement, tennis de table. Ping-pong pour les amateurs. C'est un sport admirable, et contrairement à ce que vous pensez dans votre écran, j'interdis quiconque de s'en moquer. Ouistriam, c'est tout de suite un peu moins défendable. Mais bon, ce n'était guère loin de Rennes, et cela me permettait de faire un stop à Caen pour voir mon partenaire en crime, Harold. Coucou, c'est moi. Je résume. Jeudi, tournoi à Ouistriam. Jeudi soir, nuit à Caen chez Harold. Et vendredi, oro à Rennes Business School. Joindre l'utile à l'agréable, c'est important. On peut expliquer en grande partie mes difficultés dans les études supérieures par la présence d'un baobab géant dans la main, savamment entretenu au fil des années, mais également par un manque d'organisation chronique, pour ne pas dire maladif. Alors, petite parenthèse, au moment où je monte cette chronique, je me suis aperçu que j'avais planté mon entrapage d'écho parce que je m'étais trompé de rien. Voilà, voilà. Il m'est arrivé tout au long de ma vie un certain nombre d'histoires improbables, toujours liées à mi-chemin entre coup de génie et plan foireux. La différence est très vite ténue. Mais Zorro à Rennes n'échapperont pas à cette règle. Mon périple commence à 4h30 du matin. Bus de nuit à Strasbourg-Saint-Denis pour rejoindre Anthony. Déjà, ça commence bien. À Anthony, blabla car avec Gérard, pompier de métier, pour rejoindre Rouen. À Rouen, mon compasso David me récupère devant les DOC 76, direction Ouistreham. Nous arrivons sur place, évidemment en retard, déjà fatigué, et je m'aperçois non sans étonnement que j'ai oublié ma carte bancaire. David, qui n'est plus à un plan foireuprès, m'avance une fois de plus l'inscription au tournoi. Je vais vous parler un peu de ma relation avec le tennis de table. Il faut savoir que le ping-pong est un écosystème à part. La faune de ce sport est d'une richesse folle et vous retrouverez tout type de profit en tournoi. Le gamin de 12 ans qui mange ping-pong matin, midi et soir, levé au briscard, toujours à la limite de la triche, le joueur camping avec une technique défaillante mais sortant des coups venus de nulle part. Bref. Un environnement très hétéroclite. Et quel genre de joueur je suis ? N'ayons pas peur des mots. Je suis une plaie, pour ne pas dire un lâche. Je passe ma vie à défendre, du genre à mourir sur le terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, Gilles Simon est un joueur de tennis que j'affectionne. Ma stratégie ? Faire un coup de plus quand mon adversaire tout remette sur la table. Ça donne parfois lieu à des matchs homériques, mais également des énormes purges quand mon adversaire s'arrête d'attaquer. Je me permets un nouveau rajout au montage. Je souhaiterais rendre hommage à Jacques Secrétin, grand champion de tennis état français décédé le 25 novembre, joueur émérite qui a beaucoup fait pour notre sport. Son humour, sa joie de vivre et son esprit de compétition sont un modèle pour tous. Allez, on repart à Oustrium. Mon premier match de la journée donne le ton. Pas d'échauffement, évidemment, à cause du retard, sinon c'est trop facile. 45 minutes, 5-7. Je suis déjà fatigué physiquement et mentalement. Les rencontres se suivent et se ressemblent, tantôt spectaculaires, tantôt indigestes. Je passe plusieurs fois près de la correctionnale et je sauve deux balles de match contre un jeune dont j'ai bu les larmes de sang après une rencontre épique. J'arrive en finale dans la soirée, et une finale, ça se gagne. Je fais honneur à cette maxime en jetant mes dernières forces dans la bataille contre un joueur à la technique approximative dont je me demandais bien ce qu'il faisait là. Mais je gagne. Et ça, c'est le plus important. Fin de journée, je suis lessivé. Je tiens à peine debout. Mais bon, je ramène la coupe à la maison. Elle ornera fièrement ma salle d'eau. La journée n'était pourtant pas finie. Une fin en apothéose m'attendait. M'empiffrer dans un sushi à volonté avec Harold à Caen. Ça paraîtra invraisemblable à beaucoup d'entre vous, mais il y a une notion de défi à l'approche d'un sushi à volonté. L'objectif non avoué est d'être responsable de la fermeture du restaurant, de se faire blacklister, d'exploser le seuil de rentabilité. Bref. Bref. De laisser son empreinte à tout jamais. Le Fujiya n'était clairement pas prêt pour notre venue. Je ne sais combien d'assiettes nous priment, je ne préfère ne pas y penser, mais l'on pouvait clairement lire la fin, la détresse dans les yeux du serveur. Il n'y aura pas de bonus pour le personnel ce mois-ci. Je crus bon de cacher à Harold mes mésaventures bancaires et lui annonça après une quarantaine de California saumont qu'il allait devoir payer l'intégralité du repas. Un fou rire incontrôlable s'en suivit. Harold était dans le rouge et la probabilité que sa carte ne passe pas était non négligeable. Le craquage devint complet lorsque nous prîmes un supplément dessert de 2 euros chacun, perdu pour perdu. Heureusement, les adjots furent élevés, mais l'addition réglée. On sortit du sushi en roulant, incapable de se mouvoir convenablement. Les 1200 mètres qui nous séparaient de l'appartement d'Harold me parurent une éternité. Arrivé dans son 30 mètres carrés sous comble, j'étais en miettes, les jambes tétanisées, mon ventre à deux doigts explosés. Il me fallait encore préparer mon questionnaire pour El Famoso, oral groupé de Rennes Business School. J'étais dans un piteux état. Je l'ai évidemment procrastiné et je me suis dit que je le ferais le lendemain matin dans mon blablacar pour Rennes. Blablacar qui devait partir à 6h, donc dans 5h, à 2 km de là où vivait Harold. Vous imaginez un peu le cauchemar. Réveil, 5h30. C'est mort. Je ne peux pas me lever. En l'espace de 4 secondes, je comprends rapidement que je n'irai pas à Rennes, que je ne passerai pas à mes euros. C'est injouable ! A ce niveau, c'est même plus la flemme, c'est une question de survie. J'annule mon blablacar et je bloque lâchement le numéro des admisseurs de peur de les confronter. Harold me lâche un... Putain, tu me rôles quoi ? Il lit dans mon regard que ça ne va pas être possible, me dit... T'es une merde. J'acquiesce et on se rendort tous les deux dans un clic-clac de luxe. Heureusement, cette aventure ne me porta point préjudice puisque j'ai intégré quelques semaines plus tard Grenoble École de Management. Wow ! Le tout pour payer 14 000 euros pour des cours en ligne. Mais ça, c'est une autre histoire. Le rendez-vous quotidien de novembre touche maintenant à sa fin. Un grand bravo aux 1-1 qui ont joué le jeu. Un grand merci aux Ingesons pour leur performance technique. Un grand merci à la com pour leur vignette de qualité. Un grand merci à l'administration pour leur soutien sans faille. Et enfin, un grand merci à vous, chers éditeurs, pour votre écoute et pour vos retours. Et on se revoit très vite sur Micro-Ondes, la radio qui vous réchauffe. Well, listen, everybody let me tell you about the rock and roll I feel that rhythm and it's really gonna thrill your soul Come along with me To a land that make believe She said Rock and roll is king She loves that rock and roll and she plays it all night long Oh, that's all she ever tells me when I call her on the telephone That's all she's going through And she's freedom And she's going to hear And she'll hear And I'm doing that And I'm doing that And she's going to love it